... Alors peut-être qu'il y a ce premier temps, donc, avec François Flahaud, nous continuons notre réflexion autour de l'intérêt général. On va faire un petit détour aussi par l'historique de cette expression intérêt général, et puis on va essayer... Du bien commun, pardon. Et puis on va essayer d'arriver aussi un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Installons-nous, et on y va pour ce temps de conférence. Allons-y. Il y a une des questions qui est remontée du travail en atelier, tout à l'heure, revient sur la question « Pourquoi remettre sur le tapis la notion de bien commun aujourd'hui ? » Eh bien, la réponse à cette question, elle est directement liée à une autre question, qui est de savoir si l'économie est la base de la société ou si ce n'est pas la seule base de la société. Parce que si l'économie est la seule base de la société, eh bien, à ce moment-là, contentons-nous de concilier les intérêts des uns et des autres, et tout ira bien. Mais si l'économie n'est pas la seule base de la société, si, pour que les humains vivent en société, il y a d'autres ingrédients nécessaires, vitaux, que la bonne marge de l'économie, à ce moment-là, eh bien, la notion d'intérêt ou d'intérêt général ne suffit pas, et la notion de bien commun, qui est une notion plus large, il faut à ce moment-là la considérer, puisque la notion de bien commun, elle inclut la notion d'intérêt général, mais elle est plus que la notion d'intérêt général, puisqu'elle considère pas seulement le bien au sens de l'intérêt des biens marchands et de l'argent, elle considère aussi d'autres sortes de biens, qui peuvent être des biens non marchands. J'espère que je suis clair, là. Et donc, dans cette suite de l'exposé de ce matin, cette suite que je vais essayer de faire maintenant, je vais revenir sur l'histoire, sur l'histoire, parce que depuis des siècles, il y a cette question, est-ce que la société est purement une organisation utilitaire, ou est-ce que la société est, dans le fond, le milieu de vie naturel de l'être humain ? Et c'est une question qui est toujours, aujourd'hui, une question qui est portée par des recherches et des connaissances nouvelles. Alors, je vais commencer par vous citer un monsieur que vous connaissez sans doute pas, mais qui est un juriste du début du XVIIe siècle, qui est resté célèbre dans le monde du droit, parce qu'il a été un des premiers promoteurs, le premier promoteur du droit international. C'est un type qui s'appelle Hugo Grotius, G-R-O-T-I-U-S, Hugo Grotius, et qui est célèbre pour son livre « Le droit de la guerre et de la paix », qui est paru en 1625. Et ce monsieur, ce monsieur, se rebiffe contre l'idée que l'utilité et donc l'économie seraient la base de la société. Et il se rebiffe, pourquoi ? Parce que c'est une idée qui a commencé à conquérir les esprits déjà depuis un bout de temps autour de lui. Et lui, il n'est pas d'accord. C'est un résistant de la dernière heure. Et il dit la chose suivante, je le cite, « Que l'utilité est comme la mère de la justice et de l'équité. Cela, dis-je, n'est pas vrai. Car la mère du droit naturel est la nature humaine elle-même qui nous porterait à rechercher le commerce de nos semblables quand même nous n'aurions besoin de rien. » Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Il y a beaucoup de choses. « Quand même nous n'aurions besoin de rien. » C'est-à-dire, les êtres humains sociabiliseraient même si cette sociabilité ne reposait pas sur l'intérêt économique mutuel. Voilà ce qu'il dit. Il n'accepte pas l'idée qui commence à devenir une idée dominante à son époque que la société est une organisation répondant à des fins utilitaires. Et vous avez dans cette phrase aussi la notion de droit naturel qui est évoquée. Et je sais que c'est une des questions qui est remontée également du travail en atelier de ce matin. La mère du droit naturel est la nature humaine elle-même. Qu'est-ce que ce Grosius qu'est-ce qu'il met sous le mot droit naturel ? Eh bien, il utilise la notion de droit naturel dans un sens qui est celui qui était déjà attribué depuis des siècles et qu'on trouve et qu'on trouve aussi chez Thomas d'Aquin à savoir que le droit naturel est le droit qui s'impose à des humains en tant qu'ils vivent en société. C'est-à-dire le droit cette notion du droit naturel elle vient des stoïciens. Elle vient des stoïciens et les stoïciens considèrent que chaque être humain il a une place dans la société il a une place par rapport aux autres et il a donc des droits et des devoirs par rapport aux autres et la notion de droit naturel correspond pour eux à ce qu'on pourrait appeler nous peut-être plus simplement la conscience morale c'est-à-dire le sens que l'on a de ce que l'on doit aux autres et de ce qu'on doit pour soi mais de ce qu'on doit aussi aux autres. Il y a un adage du droit romain un adage du droit romain qui dit « sum cuicui triberia » attribuer à chacun ce qu'on lui doit. Donc l'idée d'une répartition que les gens sont déjà les gens le fait qu'on vit en société qu'on vit à plusieurs c'est déjà acquis c'est une base on ne conçoit pas le droit naturel en dehors de ça. Et c'est la conception que Grossius essaie de maintenir mais contre vent et marée déjà au début du XVIIe siècle. Donc à partir de ce que je vous dis là je vais d'une part je vais remonter dans le temps jusqu'à Thomas d'Aquin et puis aussi vous indiquer comment ça s'est passé après et comment donc pour comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui. Alors en remontant vers Thomas d'Aquin on remonte trois siècles et demi avant Hugo Grossius c'est-à-dire on se trouve à la fin du XIIIe siècle. On se trouve à la fin du XIIIe siècle Thomas d'Aquin est mort en 1274. Il avait donc entrepris déjà depuis longtemps cet immense travail de la Somme théologique. Alors pour comprendre comment et dans quel cadre il a entrepris ce travail il faut un petit peu imaginer la situation à l'époque de la recherche de traduction des auteurs grecs par la chrétienté. C'est-à-dire le grec était une langue qui a disparu du monde occidental pendant des siècles Saint-Augustin connaissait le latin il avait suivi un très bon cursus de formation en latin mais Saint-Augustin ne connaissait plus le grec vous avez dans les pères de l'église vous avez les pères grecs les premiers pères de l'église qui connaissaient bien la culture grecque donc ils connaissaient Platon etc. Les stoïciens aussi ont beaucoup influencé les pères de l'église et le grec peu à peu s'est perdu le grec s'est perdu et tout un aspect de l'histoire intellectuelle du Moyen-Âge c'est de retrouver les auteurs avec lesquels on avait perdu un contact on les a retrouvés d'une part par l'intermédiaire de Constantinople mais surtout par les arabes surtout par les arabes puisque les arabes la philosophie arabe est extrêmement brillante la culture arabe extrêmement brillante médicalement aussi et donc les textes grecs avaient été traduits en arabe ou conservés en grec par les arabes donc vous avez par exemple des moines irlandais imaginez-vous à l'époque l'épopée que ça pouvait être pour un gars d'un monastère d'un coin d'Irlande de descendre jusqu'au sud de l'Espagne à Cordoue pour aller récupérer des textes par exemple d'Aristote et alors ces gens se sont livrés à ce travail de retrouver les textes d'Aristote et donc au cours du XIIIe siècle les textes d'Aristote ont commencé à revenir et ça intéressait évidemment beaucoup la faculté de l'université de Paris parce que Paris était à l'époque le centre de formation en théologie dans le monde dans la chrétienté c'est-à-dire dans le monde européen alors Aristote a pris de plus en plus d'importance mais Aristote c'est quand même un païen alors si les gens commencent à prendre fait et cause pour Aristote c'est inquiétant pour l'Église c'est inquiétant pour l'Église d'autant plus que la philosophie d'Aristote était portée entre autres par un philosophe arabe qui s'appelle Averroès Ibn Rocht en arabe en français on dit Averroès et que lui il avait vraiment une position qu'on pouvait presque qualifier de matérialiste alors là l'Église n'était pas du tout satisfaite de cette affaire-là donc comme souvent dans l'Église la question s'est posée est-ce que on exclut ou est-ce que on récupère alors exclure ah ouais mais c'est difficile parce que Aristote Aristote est considéré comme le philosophe il a acquis un prestige c'est la science Aristote alors on ne peut pas être l'Église ne peut pas se permettre d'être obscurantiste de rejeter comme ça ce que tout le monde enfin ce que les meilleurs esprits considèrent comme étant comme étant le fin du fin de la connaissance ah bon alors si on ne le rejette pas bah oui mais alors il faut le récupérer mais alors comment faire et alors là nous avons Albert Le Grand qui commence le maître de Thomas d'Aquin et Thomas d'Aquin qui dit moi je vais m'atteler à la tâche et c'est comme ça que la Somme théologique est née comme une sorte de digestion d'Aristote pour le concilier avec la théologie chrétienne voilà il faut avoir présent à l'esprit ce cadre là alors en ce qui concerne la notion de bien commun la notion de bien commun évidemment elle est présente dans la politique d'Aristote la politique d'Aristote était très attendue en Europe parce que c'est un des derniers livres qui est arrivé en Europe en 1260 enfin on a le texte de la politique d'Aristote et donc pour Aristote pour Aristote l'idée que l'être humain puisse exister comme individu en dehors de la société ça n'a strictement aucun sens ça n'a strictement aucun sens dans l'Antiquité on ne pouvait on ne pouvait pas imaginer qu'un être humain s'accomplisse comme être humain en dehors d'une vie sociale ça n'avait strictement c'est tout à fait impensable Aristote le dit très clairement il dit pour vivre en dehors de la société il faut être soit une bête soit un dieu mais pour un homme forcément il vit en société bon et donc la notion de bien commun pour Aristote elle implique tous les aspects de la vie de l'être humain puisque l'être humain est complètement concerné par sa vie sociale il n'est pas concerné simplement à titre utilitaire il est concerné dans tous les aspects de sa vie donc la société ne répond pas seulement à l'intérêt elle répond évidemment en partie à l'intérêt Aristote a des pages sur le fait que les différents métiers sont complémentaires les uns des autres et que c'est comme ça que c'est utile il a la cité etc. mais ça n'est pas ça n'est pas suffisant et Aristote a des pages aussi sur le notamment dans l'éthique enicomac il a des pages sur la sensation d'exister c'est une très belle page et malheureusement pas assez connue il dit on éprouve la sensation d'exister par exemple quand on marche parce qu'on fait un actif son corps mais aussi dans une relation affectueuse avec quelqu'un quand on a une relation affectueuse de la mère avec ses enfants avec des amis etc. voilà on se sent vivre au contact les uns des autres vous me direz c'est banal parce que c'est une autre chose qu'on observe tous les jours dans la vie et bien oui mais souvent il y a des banalités qui dans le monde savant sont oubliées des observations simples mais qui passent à la trappe dans la vie intellectuelle bon alors Thomas d'Aquin lit Aristote et cette idée lui cette idée il accepte cette idée que l'homme que l'homme n'existe comme être humain vraiment qu'en société et donc il va reprendre la notion de bien commun et donc il va comme je vous le disais ce matin il va considérer que même si Adam et Ève n'avaient pas commis le péché originel les êtres humains étaient destinés à vivre en société c'est à dire cela fait partie du plan divin que les êtres humains vivent en société donc la vie en société n'est pas une n'est pas simplement une sorte de palliatif pour remédier à la dégradation consécutive au péché originel vous voyez je vous l'ai déjà dit ce matin mais je le répète sur ce point donc Thomas d'Aquin se démarque nettement de Saint-Augustin et donc Thomas d'Aquin par exemple il dit un des biens qui est donné aux humains c'est la parole c'est le langage et la parole et c'est donc ce bien le bien commun des humains enfin une des formes du bien commun des humains c'est de pouvoir parler entre eux et Thomas d'Aquin dit donc une des fonctions du du politique c'est de favoriser la communication entre les citoyens donc vous voyez là Thomas d'Aquin n'est pas en train de parler des biens marchands il parle d'un bien un bien commun qui est l'usage de la parole et le 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 langage est bien c'est un bien collectif dans la mesure où à la fois chacun en profite et en même temps il n'appartient à personne c'est un bien tout à fait paradoxal tout à fait étonnant on n'y fait pas attention parce que ça fait partie de la vie courante donc c'est évident mais quand on y réfléchit c'est tout à fait tout à fait curieux que la parole c'est quelque chose qui est extrêmement intime puisque sans la parole notre pensée serait extrêmement limitée la possibilité de développer notre pensée implique le maniement du langage et donc nos pensées les plus intimes nous les devons au langage mais le langage ne nous appartient pas ça n'est pas un bien marchand ça n'est pas un bien privé c'est quelque chose qui qui est par nature commun et donc ce bien qui est en même temps un bien personnel est en même temps un bien que l'on partage avec les autres bon voilà je pense que Thomas Daquin avait il souligne ça au passage et ça a retenu mon attention parce que je trouve ça très intéressant bien sûr il s'agit là du niveau de réalisation séculier de l'être humain je ne parle pas de son niveau de réalisation par rapport au plan divin et à la fois ce n'est pas ma compétence si vous voulez je me restreins comme je vous l'ai dit ce matin en tant que chercheur au CNRS je me restreins au plan séculier mais j'essaie de tirer tout l'intérêt de Thomas Daquin dans sa pensée séculière puisqu'il donne une place à ce niveau de réalisation séculière de l'être humain dans la vie sociale et comme je vous l'ai dit ce matin les franciscains dès une cinquantaine d'années après la mort de Thomas Daquin ils avaient commencé à mettre en place une vision différente selon laquelle les individus préexistaient à la vie sociale et créaient l'organisation sociale pour des fins pratiques et cette idée va faire fortune dans le monde occidental sans doute les franciscains n'imaginaient pas que ça allait conquérir le monde occidental et même au-delà du monde occidental cette idée l'utilitarisme du monde occidental est quelque chose de stupéfiant et évidemment les sciences économiques se sont développées sur cette base évidemment puisque ça les encourage beaucoup il faut savoir que l'idée de Thomas Daquin c'est pas seulement son idée à lui c'est l'idée comme je vous l'ai dit d'Aristote mais les ethnologues qui vont essayer de comprendre ce que pensent des hommes qui appartiennent à des sociétés éloignées de la nôtre tombent régulièrement sur des récits des mythes si vous voulez dans lesquels les gens expriment l'idée que pour que nous devenions nous soyons devenus des êtres humains il a fallu que se mettent en place ce qui nous permet de vivre comme des humains c'est à dire justement l'ordre de la vie sociale et les agréments de la vie sociale de même qu'il a fallu qu'il y ait l'alternance du jour et de la nuit pour que les gens dorment la nuit et travaillent le jour pour qu'il y ait un rythme dans la vie des humains et bien il y a aussi la création du monde implique la création de la vie sociale et de son par exemple la création des ornements mais la création des relations humaines avec la réciprocité etc. donc ça si vous voulez dans les sagesses dites païennes et bien c'est une idée extrêmement banale et cela fait ressortir par contraste à quel point il est curieux il est singulier que les occidentaux se soient imaginés que la société pouvait être une sorte de création artificielle pour répondre à des besoins purement pratiques c'est une idée étrange et cette idée étrange et bien les dernières dernières enfin les développements récents les développements récents des connaissances la contredisent complètement quel développement des connaissances le développement des connaissances en primatologie le développement des connaissances en paléoanthropologie le développement des connaissances dans la psychologie du développement des bébés Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu d'énormes progrès dans ces trois disciplines. Pas seulement dans ces trois disciplines, mais en tout cas aussi dans ces trois-là. Les primatologues japonais ont été les pionniers. Il faut dire que les primatologues japonais ne pensent pas tout à fait comme nous. Ils ne pensent pas que les animaux soient tellement, tellement, tellement différents des humains. Ils regardent les singes, ils observent les singes. Ils disent, oui, c'est pas si différent. Alors, les primatologues japonais, dans les années 50, ils ont appris, en observant des groupes de singes dans la nature, à reconnaître, tiens, lui c'est tel singe, lui c'est tel singe, lui c'est tel singe, etc. Et ensuite, ils ont vu que tel singe se comportait de telle manière avec tel autre, mais pas de la même manière avec un autre, etc. Et peu à peu, on a commencé à pénétrer dans la vie sociale des chimpanzés. Très important. Parce qu'avant, on imaginait que, oui, il y avait des sociétés d'abeilles, mais ça c'est l'instinct, donc ça marche comme des automates, etc. Au XIXe siècle, c'était une métaphore fréquente, vous voyez, la société c'est les abeilles, les fourmis, etc. Mais là, commencer à comprendre comment fonctionne la vie sociale des singes, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on voit les tensions, les affiliations qui se créent, les dominations, les rivalités, les ligues pour obtenir le pouvoir, etc. Donc tout ça, maintenant, a été très étudié, puisqu'à la suite des Japonais, vous avez d'autres primatologues, Jeanne Goudal, notamment, l'anglaise, qui a étudié les singes en Afrique, mais d'autres, vous avez les livres de Franz de Waal, qui est un primatologue tout à fait sérieux, qui vulgarise très bien ces connaissances. Et alors, les paléo-anthropologues, c'est-à-dire les gens qui essaient de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans l'évolution des derniers millions d'années, et qui conduisent à l'homo sapiens. Par exemple, comment le langage, qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, un appannage absolument vital pour les humains, comment le langage a-t-il pu se développer chez les singes ? Les singes, leurs performances en communication ne sont pas du tout basées sur un langage comparable au nôtre. Ils ont une très grande capacité de perception visuelle des attitudes des autres. Ils identifient parfaitement qui est qui dans leur groupe. C'est-à-dire qu'un singe est capable d'identifier les groupes sur des groupes de 50 ou 60. Chacun sait qui est qui. Chacun même peut savoir qui est le fils ou la fille de qui. Donc, ce ne sont pas des imbéciles, les singes. Mais, ils n'ont pas le don de la parole. Ils communiquent beaucoup par gestes, par mouvements, le regard, ils jouent beaucoup. Ils ont des vocalises, mais des vocalises dont le registre est relativement limité. Donc, il y a un gouffre entre le langage des chimpanzés et le langage humain. Il y a un gouffre. Comment a-t-on pu passer à cet instrument aussi sophistiqué que sont les langues humaines ? Dans toutes les cultures humaines, quelles que soient les races, quelles que soient les cultures, vous avez des langues qui ont le même degré de complexité. Et tout ce que quelqu'un dit, par exemple, des gens en Nouvelle-Guinée, qui, il y a encore une cinquantaine d'années, pouvaient vivre à l'âge de pierre. Ils ont un langage évidemment extrêmement différent du français. Mais n'empêche qu'un missionnaire français pouvait apprendre leur langue, communiquer avec eux tout à fait bien. Oui. Et même être frappé par les capacités de langage poétique chez ces gens-là. Alors, les paléoanthropologues, en tirant profit de ce que les primatologues avaient trouvé, si les singes vivent une vie sociale, ça veut dire que l'homo erectus, etc., enfin les formes d'humanité qui nous ont précédés, avaient également une vie sociale. Et que cette vie sociale, elle est devenue de plus en plus importante. Et il a forcément fallu qu'il y ait une vie sociale pour que les gens se mettent à parler. Parce que comment pouvez-vous imaginer que des gens développent un langage s'ils vivent, si chacun vit pour soi ? Le langage ne naît que dans la communication. Et donc, les paléoanthropologues essaient de comprendre quels sont les bénéfices que nos lointains ancêtres ont trouvé dans le fait de vivre en société et comment ça a permis, ça a encouragé le développement de leur cerveau. Puisque le cerveau de l'homo sapiens, il est quand même trois fois plus volumineux que le cerveau d'un singe. Et c'est le volume du cortex, surtout, qui importe. Donc, ce sont les fonctions supérieures. Donc, il y a eu un développement extraordinaire des facultés intellectuelles. Et ce développement des facultés intellectuelles a été stimulé par l'intensité des communications des individus les uns avec les autres. Voilà. Alors, en ce qui concerne les bébés, là, il y a des travaux aussi pionniers, formidables, après la Deuxième Guerre mondiale. Et avant, dans le fond, avant, on considérait que le bébé, on lui donne à manger, puis on le change. Bon, ben voilà, il faut qu'il se nourrisse, puis il va grandir. Puis on verra bien ensuite ce que ça va donner. Bon, on n'en est plus là aujourd'hui. Puisque le contact entre la maman et le nouveau-né a des implications extrêmement importantes. Et on peut dire que le bébé, le nouveau-né, est en quelque sorte en attente de lui-même dans le regard de l'autre. le bébé à qui la mère donne le sein, il regarde le visage. Il lève la tête, puis il regarde le visage de la mère. Les bébés ont au moins cette programmation innée de tourner leur bouche vers le sein pour se nourrir. C'est évidemment vital, mais ils ont aussi cette programmation innée de chercher le regard, de discerner le visage et de s'attacher au visage et d'attendre quelque chose de ce visage. Et alors, il y a des interactions qui se développent. Évidemment, comme vous le savez, quand le bébé commence à sourire, les parents se réjouissent parce qu'il y a un contact qui se crée, qui se développe, etc. Donc, ce que l'on... Ce qui résulte de ces études sur le développement des bébés, c'est que le cerveau d'un bébé ne se développe pas tout seul. Le bébé devient une personne. Il devient une personne humaine parce qu'il noue des contacts avec d'autres personnes humaines. Vous connaissez la phrase de Françoise Dolto, le bébé est une personne. Le bébé est une personne, oui. Il est une personne dans la mesure où il est traité comme une personne, c'est-à-dire dans la mesure où on engage un contact avec lui. Mais si le nouveau-né, tout seul, si vous le laissez dans un coin, il ne devient pas une personne. Il devient un zombie. Donc, toutes ces connaissances, vous voyez, qui viennent de champs différents, elles convergent vers un même résultat qui est que les humains deviennent des humains dans les relations qu'ils nouent les uns avec les autres. Et donc, l'idée qui a été véhiculée pendant des siècles dans le monde occidental, il y aurait un état de nature qui aurait précédé l'état social, puis il y aurait eu un contrat social, etc. Ça, c'est de la mythologie pure et simple. Ça n'a aucune... Ça ne tient absolument pas le coup. Tout ça est complètement à revoir aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fait que... C'est ce qui constitue des arguments très puissants pour dire que, certes, l'économie est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, la notion d'intérêt général est nécessaire, mais n'est pas suffisante. et la notion de bien commun paraît une expression plus adéquate pour donner droit à ces éléments vitaux dans l'humanisation, qui sont au-delà de l'intérêt pur et simple. une observation où, si vous êtes... Vous avez certainement des enfants autour de vous, quand on nourrit un bébé à la cuillère, une observation que tous les parents ont pu faire, quand on nourrit un bébé à la cuillère, il est assis dans sa chaise, là, et puis il a l'assiette de purée, et puis il ne sait pas encore manger tout seul, donc on prend la cuillère et puis on porte la cuillère à sa bouche. Il y a un enjeu qui se noue, et il y a beaucoup de choses qui se noue autour de ça entre l'enfant et l'adulte. C'est que le bébé, très souvent, il se rebelle. Il se rebelle pour deux raisons. Il se rebelle, d'une part, parce qu'il veut manger tout seul, mais il se rebelle aussi parce que s'il sent que le parent le nourrit juste pour le nourrir, alors là, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, il faut maintenir le contact au-delà du nourrissage en même temps qu'on lui donne la cuillère. C'est une expérience que moi j'ai faite en tant que père, mais que tous les parents font. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une espèce de jeu pour que l'enfant sente que lui, il n'est pas simplement une bouche à nourrir, mais qu'il est une personne en relation avec une autre personne. Donc voilà. Je vais terminer cet exposé sur la définition du bien commun. Le bien commun, c'est à la fois tout ce qui favorise à la fois l'existence de soi et celle de la relation aux autres. Et là-dedans, les biens marchands jouent un rôle, mais toutes sortes d'autres biens jouent un rôle. Par exemple, ce matin, on a commencé en chantant un cantique. Le chant, la musique, le chant, la musique est un patrimoine humain absolument indispensable, absolument vital, qui fait que les humains éprouvent un plaisir à entendre, à chanter et à faire de la musique avec d'autres. à chanter avec d'autres ou à jouer d'un instrument avec d'autres personnes. Et donc, il y a cette notion de bien commun vécu qui, d'ailleurs, a été citée par la mairesse que vous représentiez. Cette notion à laquelle je tiens, cette notion de bien commun vécu, ça veut dire un bien commun qui n'existe que si on est plusieurs à en jouir. C'est le premier bien commun dont chacun de nous a profité en tant que bébé. parce que s'il n'y avait pas eu ce bien commun vécu, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que le bébé ait plaisir à communiquer avec l'adulte et que l'adulte ait plaisir à communiquer avec le bébé. s'il n'y a pas ça, on est mal barré. Et toute la vie sociale, ensuite, se déploie dans le même sens. Même quand on est des adultes, on discute avec d'autres gens, on a des copains, on a des gens avec qui on travaille, etc. S'il n'y a aucun plaisir mutuel dans la vie qu'on a, il n'y a plus qu'à se mettre une balle dans la tête. Bon. Voilà. Donc cette notion de bien commun vécu, elle a été repérée par des économistes parce que les économistes ont compris qu'il y a la notion de bien commun telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire je profite d'une autoroute et les autres en profitent aussi. Mais même si je suis seul sur l'autoroute, je profite aussi bien de l'autoroute, évidemment. Même si je suis seul à écouter une émission de radio, j'ai la même qualité d'émission de radio. seulement si je veux goûter le plaisir de la conversation et que je suis seul, là, ça ne va pas du tout. Évidemment, il faut être plusieurs. Et c'est fou le nombre de situations dans la vie où ce bien commun vécu est la base de ce qui soutient notre vie. J'évoquais ce matin le fait d'être content d'aller au boulot parce qu'on va retrouver des collègues et puis on fait le boulot mais en même temps on a des pauses de temps en temps, on discute, etc. On va au restaurant d'entreprise ensemble, que sais-je. Eh bien, voilà, ça soutient la vie, ça. Oui. On gagne sa vie, oui. On le fait ça pour gagner sa vie mais pas seulement. Pas seulement. Personne ne fait un boulot seulement pour gagner sa vie. Ou alors, vraiment, c'est triste. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont contents d'avoir une activité professionnelle parce que comme ça ils rencontrent d'autres gens. Et il y a également beaucoup de gens au moment où ils sont mis à la retraite qui dépriment même s'ils ont financièrement une retraite confortable. parce que le matin ils se lèvent mais plus personne m'attend. Je suis tout seul. Oui. J'ai discuté plusieurs fois avec différents médecins qui m'ont dit oui, on reçoit des gens qui viennent d'être remis à la retraite. Les gens, le moral, il faut reconstruire une vie sociale sur d'autres bases que la vie professionnelle. Oui. Voilà. donc les biens communs de toutes sortes puisqu'il y a un éventail depuis les égouts jusqu'à la religion on pourrait dire. Avec tous les intermédiaires toutes les pratiques artistiques, sportives, que sais-je, toutes les recettes de cuisine par exemple. Ça a été bien commun les recettes de cuisine qui se transmettent comme ça, qui appartiennent à personne, qui appartiennent à tout le monde. Mais oui, qu'est-ce que serait la vie sans ça ? Donc la vie, on a besoin de biens marchands mais ces biens marchands ne peuvent donner toute leur... On peut tirer vraiment le profit d'un bien marchand que s'il y a en même temps des biens communs. Vous pouvez acheter du canard et des oranges mais si vous n'avez pas de recettes pour le canard et l'orange, vous ne serez pas plus avancé. Et la recette, elle, ce n'est pas un bien marchand. Vous pouvez acheter un appareil photo mais si vous n'avez pas d'amis à qui montrer des photos ou à qui discuter de photos, etc., vous êtes là avec votre appareil comme un con, ça n'avance pas grand-chose. Voilà. Donc les biens marchands s'adoscent, en fait, sans le dire, s'adoscent aux biens collectifs. On voit bien ça dans les publicités très souvent. D'ailleurs, dans les publicités, par exemple, vous voyez une publicité à la télévision, une joyeuse famille mange du camembert de je ne sais pas quelle marque. Comme si c'était le camembert qui les rendait heureux. Non, le camembert contribue au repas, il joue un rôle, bon, c'est vrai, mais pas un rôle si grand que ça. Parce que si la famille se fait la gueule, évidemment, ça ne sera pas agréable de manger le camembert. Donc, les biens marchands jouent un rôle, mais avec les biens collectifs qui sont, évidemment, souvent des biens qui favorisent les relations, qui sont des supports de relations. Comme la musique, par exemple, c'est un support de relations, etc. Les sujets de conversation, les supports de relations. Voilà. Bon, donc, je crois que je vais m'arrêter là. Et, et donc, il y avait certaines questions qui étaient remontées et auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, peut-être le moment de... Merci. Alors, nous pouvons passer un deuxième petit moment où, d'ici 17h15, puisqu'à 17h15, il faut qu'on vous libère, d'ici 17h15, et Jean va pouvoir vous transmettre quelques-unes des questions qui ont été posées ce matin ou en ce tout début d'après-midi. Voilà, sachant qu'effectivement, certaines des questions ont pu être déjà partiellement précisées au fil de l'exposé que vous venez de faire. Donc, nous nous sommes efforcés avec la petite équipe Dominique, Colette et Philippe de synthétiser les très nombreux points. Je tiens à dire qu'on a été très impressionnés par le nombre de questions et leur qualité, leur diversité également. donc on a essayé de classer ça et de donner un peu de cohésion pour arriver à traiter les choses. j'ai oublié de monter ma montre. Non, mais ça va, je peux surveiller à l'ordinateur puisque vous nous quittez à 17h15 absolument. Oui, on a le temps. Je repars là-dessus. Comme ça, je vais pouvoir couper celui-ci. Merci beaucoup Dominique. Voilà, donc la première question sur laquelle on souhaitait revenir, c'est la question pourquoi le bien commun est une question d'actualité aujourd'hui plutôt qu'hier. Pourquoi on y revient effectivement particulièrement aujourd'hui ? J'ai répondu dans mon exposé en disant que c'est le fait que l'économie ait pris une place absolument démesurée qui laisse croire que c'est la seule base de l'économie alors que ça n'est pas la seule base de l'économie. Donc on ne peut pas se satisfaire de la notion d'intérêt même si c'est l'intérêt général. il faut avoir un concept plus large et c'est la notion de bien commun qui peut fournir ce concept plus large. Ça veut dire que quelque part on arrive à un mouvement de balancier où pour vous effectivement l'économie, la finance serait allée tellement loin que l'homme a naturellement besoin de rééquilibrer. Oui, parce que comment voulez-vous ? Tout le monde sait que le capitalisme fonctionne avec une espèce de frénésie et qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce développement économique. C'est, toi-même, tu parlais de fuite en avant hier, il y a ce côté un peu inquiétant parfois. On se dit mais où est-ce qu'on va ? Et puis pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument une croissance aussi ? C'est quand même un peu inquiétant une société qui se donne pour seul horizon la croissance des biens marchands. Bon. Alors comment est-ce qu'on peut limiter cette expansion sans fin du capitalisme si on ne fait pas appel à quelque chose, à une autre réalité qui est aussi importante que la réalité économique et auquel il faut que la réalité économique laisse quand même une place ? Alors ça nous amène assez naturellement à la deuxième question qui est effectivement la restauration du politique, d'abord l'écoute du philosophe par le politique et puis effectivement l'idée de remettre en place des régulations, l'idée effectivement d'arriver à recontenir d'une certaine manière la financiarisation. Est-ce que la main invisible du marché est définitivement l'alpha et l'oméga de notre mode de fonctionnement ? La question avait un côté d'ailleurs un peu désespérée et effectivement est-ce que le politique peut enfin reprendre la main face à l'économique et en mettant en place des outils de régulation ? On voit l'OMC quand même en difficulté, c'est pas très réjouissant. Il y a un travail qui a été fait depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale notamment par la société du Mont Pèlerin que le mot pèlerin ne vous abuse pas ça n'a rien d'une société religieuse. C'est une société qui a été fondée par Friedrich Hayek en réaction contre le New Deal. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut détruire ce que Roosevelt a essayé de faire ? Parce que vraiment ce mec-là nous brime et il faut qu'on puisse... C'était un socialiste pour faire simple. Comment ? Vu par ces personnes c'était un socialiste Roosevelt. Oui, voilà. Vous savez, il y a le contexte de la guerre froide qui se met en place et on va commencer à penser de manière totalement manichéenne. C'est-à-dire si on n'est pas absolument pour la liberté du capitalisme c'est qu'on est d'un vilain collectiviste. Et ça c'est vraiment pire que tout. Donc Roosevelt était taxé d'être un affreux socialiste etc. Donc il était l'objet d'une haine terrible de la part des grands entrepreneurs américains. Et donc un certain nombre d'économistes dont Friedrich Hayek qui sont des économistes qui pensent que moins il y a d'État mieux ça vaut ont fondé cette société du Montpèlerin qui a peu à peu construit un réseau extrêmement puissant pour reprendre du pôle de la bête. Et Hayek voyait les choses très loin. Le gars il s'est dit il faudra peut-être 30, il faudra peut-être 40 ans mais on y arrivera. Alors de fait si ça a été fondé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et c'est seulement avec comment elle s'appelle ? Reagan et puis Satcher que ça a commencé à triompher. Satcher a dit « There is no such a thing like society. There is only individuals. » Bon, alors là voilà c'était l'évangile de ce mouvement. Alors les politiques malheureusement souvent ils ont fait des études d'économie et ils ont été nourris au petit lait de l'économie libérale. « Tous autant qu'ils sont qu'ils soient de gauche ou de droite. » J'ai entendu Jospin se plaindre, enfin je l'ai entendu à la radio parce que je ne le connais pas, j'ai entendu à la radio dire « Ben oui, les socialistes se sont laissés quelque peu colonisés par la pensée économique orthodoxe. » c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les hommes politiques pour répondre à la question, les hommes politiques malheureusement actuellement ils emboîtent le pas et ils ne savent pas sur quoi s'appuyer pour résister. Est-ce qu'on peut espérer qu'ils puissent avoir une oreille peut-être pour l'économie parce que ça me paraît incontournable mais également une oreille pour les sciences humaines notamment, pour la philosophie. Alors effectivement la problématique c'est celle du projet politique de bien commun. Est-ce que le politique peut prétendre définir quelque chose qui s'approche du bien commun ? Oui, pour le moment on ne voit pas tellement ça venir. Mais je suis d'accord avec vous que ce soit souhaitable. Je pense que ça finira par se faire mais ce n'est peut-être pas pour demain. C'est malheureux à dire mais il va peut-être falloir attendre que pas mal de choses se passent pour qu'il y ait une forme de pensée dans le fond le marxisme ayant capoté c'était là-dessus que la gauche s'est appuyée pendant très longtemps. Il faut retrouver une autre structure intellectuelle et ça ne se reconstruit pas en un jour. Mais en même temps il y a beaucoup d'associations en tout cas en France d'après ce que je vois des gens se soucient de la question essaient d'apporter leur contribution etc. Et donc il ne faut pas désespérer ça va bien finir par y avoir des progrès et puis les mécontes auxquels on s'expose vont aussi sans doute amener à des changements d'orientation. Alors un mot sur la main visible cette histoire de main visible c'est c'est parti de quoi si vous voulez le support empirique qui justifie cette notion de main visible c'est quoi c'est le fait qu'il y ait effectivement dans une certaine mesure une autorégulation des prix selon l'offre et la demande c'est à dire s'il y a une offre excessive par rapport à la demande les prix vont baisser et si la demande au contraire augmente considérablement les prix vont monter donc il y a une espèce de régulation du rapport entre l'offre et la demande qui s'effectue par l'intermédiaire de prix libres voilà ça c'est ce qu'on peut observer c'est d'ailleurs ce que les chinois il y a des siècles et des siècles de ça avaient déjà observé c'est pas une invention extraordinaire c'est un constat que peut avoir un commerçant à viser bon alors à partir de là les économistes il faut voir que les sciences économiques elles se sont fondées sur la fascination de Newton Newton ça a produit un effet énorme à la fin du XVIIe siècle les mecs se sont dit putain il est quand même arrivé à ça les lois de l'univers la gravitation et tout ça c'est génial il faudrait trouver les mêmes lois pour la société les économistes les économistes les premiers économistes au milieu du XVIIIe siècle ont cru ont voulu et ont voulu trouver et ont cru trouver des lois comme ça qui pouvaient faire que sans qu'on intervienne justement sans qu'on intervienne l'économie se régule d'elle-même mais ça c'est une belle rêverie c'est une belle rêverie mais il y a toutes sortes d'exemples empiriques qui vous montrent l'inverse il y a des cas où il y a des effets de régulation effectivement comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure à propos du rapport entre l'offre et la demande mais il y a une quantité d'autres cas où les choses ne se régulent absolument pas d'elles-mêmes imaginez par exemple l'idée de la main visible c'est chacun agit pour son propre bien et finalement ça se combine harmonieusement avec le bien des autres donc pas besoin de se soucier du bien commun puisqu'il se fait tout seul sans qu'on le veuille c'est formidable si c'était vrai ça serait génial si ça fonctionnait ça se saurait d'ailleurs imaginez par exemple des gars qui en tant qu'acteurs rationnels se disent j'ai besoin de faire chauffer ma marmite donc je vais couper du bois dans la forêt voisine pour faire chauffer ma marmite et puis j'ai besoin de bois pour construire une barque alors je vais couper un arbre pour libiter en planche pour fabriquer une barque bon oui alors si tout le monde en fait autant il se passe quoi il se passe qu'il n'y a plus de forêt bon alors là il n'y a pas d'autorégulation il n'y a pas de main visible vous voyez c'est un exemple très simple c'est un exemple très simple on pioche trop dans une ressource et bien la ressource elle disparaît donc il faut qu'il y ait une régulation et là l'état l'a parfaitement compris d'ailleurs puisqu'il y a eu toutes sortes de politiques de reboisement par les eaux et forêts etc parce que la France à un moment donné où le stock des forêts était sérieusement en baisse bon en Irlande en Irlande vous savez l'Irlande a été une colonie britannique alors les britanniques ils ont la plus grande marine la plus grande marine occidentale la marine anglaise c'est quelque chose oui il faut du bois pour construire les bateaux où est-ce qu'on trouve le bois on va le prendre en Irlande on va le prendre en Irlande les Irlandais n'ont plus de forêt on s'en fout parce que de toute façon c'est décolonisé bon il y a aussi le bois qu'on achetait aux Etats-Unis toutes ces ressources ont été extrêmement nécessaires pour l'essor du monde occidental donc depuis le début du 19ème siècle jusqu'à une époque récente puisque maintenant c'est fini quoi bon mais donc oui l'exemple que je vous ai donné on pourrait multiplier les exemples qui vont contredire par l'idée que la main visible en tout lieu et en tout temps arrange tout bon ça ne tient pas la route il y a une double question on reste encore un petit instant sur cette thématique qui est relative au traité à la négociation en cours du traité transatlantique entre deux grandes entités qui sont les Etats-Unis d'un côté et l'Union Européenne de l'autre dont chez lesquelles en définitive la vision du bien commun en tout cas le curseur mis au niveau du bien commun n'est pas du tout le même comment peut-on négocier dans ces conditions je transforme un peu la question mais bon je crois que le fait que cette question a été posée par plusieurs personnes reflète la peur qu'effectivement ce genre de transaction suscite oui oui absolument absolument d'une manière plus générale la question qui se pose c'est jusqu'à quel point les institutions de l'Union Européenne sont libres d'élaborer une politique indépendamment des Etats-Unis la question qui est derrière à mon avis c'est celle-là je peux difficilement imaginer que le gouvernement américain considère que que l'Europe fasse ce qu'elle veut on s'en fout ah mais non ils s'en foutent pas du tout s'ils ont débarqué dans la seconde guerre mondiale et qu'ils ont sacrifié des milliers de vies humaines c'est pas pour des prunes c'est pas pour des prunes ensuite il y a eu le plan Marshall et il y a eu la pénétration de de l'Europe comme marché pour les pour les américains donc les américains ils sont tout à fait soucieux de ce qui se passe en Europe et et donc malheureusement je je suis obligé de de penser que le projet européen qui est un projet magnifique le projet européen il faudrait qu'il trouve un second souffle maintenant puisqu'il est parti sur la base de on va plus faire la guerre on va on va s'entendre ça c'est évidemment c'était formidable pour la génération qui avait vécu la guerre c'était formidable seulement maintenant les jeunes les jeunes la guerre c'est loin derrière eux ils ont oublié si on veut réaliser l'Europe on ne peut pas leur dire oui c'est bien parce que ça évite la guerre oui mais c'est bien mais ça apporte quoi face à la brutalité d'un Poutine qui a une capsule de réaction immédiate qui décide et comment décide à Bruxelles ben oui voilà alors là moi je n'ai pas de réponse je ne suis pas compétent mais il n'y a pas de réponse mais malheureusement j'ai ce souci j'ai ce souci en ce qui concerne l'Union Européenne le mode de pensée de la commission à Bruxelles d'où vient ce mode de pensée quels sont les schémas de pensée je pense que pas mal de ces schémas de pensée ont été élaborés aux Etats-Unis parce que on peut le voir dans le cas en ce qui concerne les pays de l'Est quand le bloc de l'Est s'est effondré qu'est-ce qui s'est passé et bien les Chicago Boys se sont se sont empressés d'aller voir les Russes et leur dire les petits gars vous avez compris que maintenant le communisme c'est complètement merdique mais nous on a la bonne solution on va vous expliquer comment faire et le financier dont je parlais ce matin qui raconte son histoire dans ce documentaire il a vécu toute sa carrière là-dedans et il raconte comment à un moment donné les Américains sont venus expliquer aux banquiers allemands comment il fallait faire il a dit oui ça nous a permis de moderniser notre truc etc mais en même temps ils ont imprimé un modèle ils ont imprimé leur modèle vous voyez donc il y a une sorte de Vatican économique je dirais américain qui veille à l'orthodoxie économique dans le monde voilà ça c'est pas très je ne tiens pas des propos très optimistes mais c'est la réalité comme ça malheureusement alors on nous avait demandé de revenir sur quelques définitions je crois que globalement vous l'avez à peu près fait donc on va peut-être aller rapidement de ce côté-là mais je rappelle on avait demandé de redéfinir bien commun au singulier au pluriel bien marchant mais je crois que c'est à peu près fait on nous demandait également de préciser le bien commun dans la perspective des personnes déracinées migrantes j'ai pas de compétences particulières sur les migrants et je pense que les intervenants de demain auront aussi des choses à vous apporter que moi je ne peux pas vous apporter mais l'action en faveur du bien commun il y avait une question sur le niveau qu'est-ce que je peux faire oui bon le niveau très opérationnel effectivement sur lequel on reviendra plus largement demain bien évidemment ce sera un peu la pointe de notre réflexion bien sûr il est évident que le bien commun il existe dans différentes sphères la première sphère c'est la sphère familiale bon alors déjà qu'il y ait un bien commun un bien commun vécu c'est-à-dire que les gens soient contents d'être ensemble dans la cellule familiale c'est déjà une première chose évidemment ça peut demander beaucoup de boulot ça peut demander beaucoup de boulot bon en tant que en tant que membre d'une commune par exemple vous avez le témoignage que vous avez lu ce matin est tout à fait parlant à ce sujet-là les habitants peuvent discuter est-ce que c'est mieux de faire ci de ça etc bon niveau communal il y a évidemment le niveau national alors là c'est le niveau politique c'est-à-dire que il y a forcément avoir une éducation politique une formation politique essayer de comprendre ce qui se joue au niveau politique c'est important comprendre comprendre comment se jouent les rapports de force c'est important c'est important je vois moi dans le monde universitaire les gens mes collègues ont du mal à se représenter les choses en termes de rapports de force ils ont toujours tendance à penser que si quelqu'un a une bonne idée alors elle va se réaliser mais par quelle force va-t-elle se réaliser une idée ne se réalise pas toute seule une idée se réalise parce qu'il y a des gens qui se donnent du mal pour qu'elle se réalise alors il faut qu'ils soient nombreux il faut qu'ils s'organisent etc justement parmi les questions toujours autour de la perspective de l'action en tant que consommateur au niveau des associations de consommateurs le rôle éventuellement du commerce équitable voire de procédures comme le boycott oui bon là aussi j'ai pas de compétences particulières mais je pense que dans les médias il y a tout de même pas mal de choses qui circulent il y a des émissions à la télévision sur les conditions de production de ceci de cela sur le fonctionnement de la grande distribution c'est des documentaires que j'ai vu à la télé donc vous avez pu les voir aussi Arte est assez branché sur ce genre de truc bon c'est intéressant par exemple de comprendre comment les rapports de force dans la grande distribution comment est-ce qu'on arrive à faire rendre gorge aux producteurs en créant des centrales d'achat qui regroupent toute une série de supermarchés et donc avec un volume d'achat énorme donc on dit au producteur on dit au producteur voilà c'est tant de tonnes ou rien qu'est-ce que tu préfères mais si c'est tant de tonnes c'est à ce prix-là le gars il peut pas perdre le marché parce que donc il accepte au prix qui est imposé par le supermarché vous voyez c'est un exemple de rapport de force à l'intérieur de la société c'est vraiment le bras de fer vous voyez bon c'est intéressant de comprendre c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre pour voir dans quel monde on vit mais encore une fois il y a des documentaires là-dessus il y a souvent des articles dans des magazines ou des journaux donc c'est pas moi qui peux vous alors dernière question presque désespérée ou espérée je ne sais pas le bien commun a-t-il un futur poser la question c'est quand même l'expression d'un doute le bien commun a-t-il un futur oui 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 évidemment la période la période n'est pas la période j'en discutais j'en discutais pendant que vous étiez dans les ateliers avec un jeune prêtre qui est d'ici là on a eu une longue conversation et la situation si vous voulez tant qu'il y avait le bloc de l'Est tant qu'il y avait le bloc de l'Est bon les gens qui vivaient à l'Est c'était pas forcément Byzance pour eux on est d'accord c'était pas c'était pas terrible l'Europe de l'Est je veux dire l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest bah oui il n'y a pas photo c'était pas terrible sans parler d'autres pays de l'Est mais pour les pays de l'Ouest ça a été bénéfique comment ça a été bénéfique ? ça a été bénéfique parce que les responsables dans les politiques et économiques dans les pays de l'Ouest ils avaient bien conscience qu'il fallait éviter que tout le monde vote communiste donc il fallait il fallait un peu faire attention quand même et faire du social et tout le pendant les les 30 glorieux si vous voulez il y a eu les gens veillent au grain pour ça il y avait une exploitation mais oui mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même parce que sinon étant donné que l'appel la puissance des idées communistes était très considérable au lendemain de la deuxième guerre mondiale en France et pas seulement en France il fallait un peu faire attention mais à partir du moment où le bloc de l'Est s'est effondré les gars se sont dit mais on a un boulevard on a un boulevard maintenant on peut y aller là aussi le rapport de force le rapport de force avait changé complètement et donc le capitalisme dans sa forme la plus inégalitaire a pu se déployer et continue de se déployer évidemment c'est ce qu'on voit il a il a maintenant une diffusion planétaire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un système de pensée et d'action qui fonctionne au niveau de la planète mais aucune grande religion n'a réussi à conquérir le monde entier mais en revanche le type de fonctionnement économique qui est en vigueur on peut dire qu'il a réussi à conquérir quasiment le monde entier bon il y a des résistances quand même heureusement notamment en Amérique latine et résistances qui sont dues pour une large part à une alliance entre la pensée de gauche et le christianisme vous avez toutes les résistances du monde arabe au nom du djihad et le chaos que c'est en train de générer sur tout un ensemble d'états-nations qui sont en train de partir en déliquescence oui mais ça c'est pas le refus du capitalisme attention le capitalisme ça les gêne absolument pas comme l'a très bien montré d'ailleurs sur l'image qu'il a donnée lui-même el-Baghdadi le nouveau calife en mettant sa montre Rolex les pays les plus conservateurs dans le monde islamique ne sont pas du tout gênés par le capitalisme vous allez voir dans le Qatar l'Arabie saoudite etc les émirats mais la réaction haute-occidentale est très forte elle est très forte parce que dans le fond il y a eu une séduction du monde occidental enfin les élites les élites du monde du monde arabe ont été séduites pendant une période disons dans les les années les années 50 il y avait la séduction par le communisme il y avait aussi la séduction par le par les idées occidentales mais quand les gens se sont rendus compte que les idées occidentales étaient formidables mais que la pratique occidentale était beaucoup moins formidable ben là il y a eu cette idée du deux poids deux mesures et qui a complètement sapé l'influence des occidentaux dans ces pays parce que vous ne pouvez pas à la fois coloniser un pays et essayer de ratisser toutes ses ressources et lui prêcher les droits de l'homme etc parce que là vous dites une chose et vous faites le contraire alors les gens se sont bien rendus compte de ça et ça ça se retourne contre nous qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en Iran quand tout est parti du fait que l'Iran a voulu pouvoir maîtriser son propre usage du pétrole alors les américains et les anglais ont dit pas question le pétrole c'est pour nous et ça c'est le début de l'affaire donc les occidentaux sont responsables quand même pour une part de ce qui s'est passé toute l'histoire subséquente en Iran alors maintenant on se plaint oh l'Iran c'est terrible etc fanatisme tous les mots-là tout bah oui mais oui il faut voir comment l'histoire a commencé et la part qu'on y a prise avec tout ça il y a de la place pour l'espérance pour conclure pour finir au moins sur cette salle de questions mais oui il y a de la place pour l'espérance mais oui mais oui je pense que il y a des il y a des associations dont j'ai fait mention là qui se développent en France et qui cherchent des voies alternatives qui se réalisent moi j'appartiens moi-même à un groupe et alors on s'est réunis avec toute une série de tête pensante pour on a fait publier une sorte de ce qu'on a appelé manifeste du convivialisme bon ça vaut ce que ça vaut mais voilà on essaie de faire quelque chose bon et il y a beaucoup d'autres associations qui aussi gravite autour de ces questions-là et je constate que en tout cas dans ce groupe convivialiste il y a des gens qui sont chrétiens et il y en a d'autres qui ne sont pas chrétiens et bon et on discute ensemble et je pense qu'il y a des enjeux qui sont tellement importants qu'il faut savoir travailler ensemble même si on n'a pas par ailleurs les mêmes convictions sur d'autres questions voilà et je je me dis que voilà j'espère que oui peu à peu il y aura une organisation de la société civile qui va arriver à exercer une pression suffisamment importante sur les politiques pour modifier un peu l'orientation il y a fort à faire parce qu'évidemment le pouvoir le pouvoir des grandes entreprises des entreprises transnationales et le pouvoir de la finance est absolument stupéfiant des sommes d'argent les gens ont du pognon tel qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent il y a la question des paradis fiscaux aussi on n'en a pas parlé mais enfin c'est des sommes absolument gigantesques qui échappent ça bon alors évidemment ça les gens en face ils sont très puissants mais bon je je ne désespère pas mais évidemment il faut s'armer de patience il faut s'armer de patience il nous reste cinq minutes j'ai étanché donc les questions en restitution de du premier atelier je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent donc très rapidement essayez d'avoir une question très concise pour que François Fleau ait le temps de vous répondre une question sur les économistes atterrés ah oui les économistes atterrés les économistes atterrés alors ça c'est un cercle qui est lié au journal alternative économique et qui est lié également c'est un cercle qui a des intersections avec l'association française d'économie politique à laquelle j'ai participé il y a quelques années et l'association française d'économie politique c'est pour la première fois des économistes hétérodoxes se sont regroupés dans une association de façon à pouvoir peser parce qu'il faut pouvoir peser c'est ça dans un rapport de force et le l'association française d'économie politique pèse pour qu'il y ait une section du CNU c'est le comité national universitaire une section qui s'ouvre d'économie politique à côté de l'économie orthodoxe donc parce que aujourd'hui si vous êtes économiste hétérodoxe donc comme le sont les économistes atterrés si vous êtes économiste hétérodoxe vous pouvez être arrivé au niveau de maître de conférence à l'université vous n'arriverez pas au niveau de professeur des universités parce que les postes de professeurs des universités sont tenus par l'orthodoxie économique et les gars ils veillent au grain tiennent le truc donc la stratégie de l'association française d'économie politique c'est d'essayer d'obtenir qu'il y ait une autre formation économique qui soit acceptée par l'université et donc le ministère de la recherche pour que l'économie hétérodoxe puisse trouver à se développer et à se transmettre bon j'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune économiste brésilien qui était venu discuter avec moi à faveur d'un passage en France et alors je lui ai demandé comment ça se passe au Brésil il m'a dit au Brésil l'économie hétérodoxe est enseignée au même titre que l'économie orthodoxe c'est encourageant quand même bon tout n'est pas toujours noire donc peut-être qu'en France aussi on va arriver à avoir une vue plus diversifiée de la pensée économique et l'économie hétérodoxe de fait laisse un peu plus de place à l'homme et au bien commun l'économie hétérodoxe c'est un gros c'est des mecs de gauche c'est des gens de gauche c'est pas compliqué les gars gardiens de l'orthodoxie comme Pascal Salin etc c'est des gens qui sont au service du patronat bon moi j'ai rien contre le patronat je trouve que c'est très bien qu'il y a des patrons simplement il faut qu'il y ait un certain équilibre encore une fois entre tout ce qui soutient la vie des humains et donc oui voilà l'économie hétérodoxe en général alternative économique si vous lisez le journal alternative économique vous voyez bien que ce sont plutôt des gens d'auche et donc qui ont effectivement on peut dire même un souci du bien commun oui et pas seulement un souci de la rentabilité une dernière question éventuellement oui madame à gauche attendez qu'on vous remette le micro si vous voulez bien il arrive on a parlé très rapidement du rapport de force entre les Etats-Unis et l'Europe au niveau du bien commun mais alors il y a un danger énorme qui va nous tomber dessus et il va nous tomber dessus là je crois que c'est difficile d'être optimiste c'est le traité transatlantique le fameux TAFTA alors si possible essayez de nous donner votre avis oui bon moi j'ai pas de compétences particulières sur la question j'ai signé comme d'autres j'ai reçu une pétition pour protester contre le caractère comment dire quasiment secret de la négociation pour que les choses soient faites plus à ciel ouvert et que les gens puissent réagir donc j'ai mais vous voyez je n'ai rien fait de plus que ce que peut faire n'importe quel citoyen c'est à dire de signer cette pétition je n'ai aucun pouvoir ni aucune compétence particulière pour pour réagir de manière efficace par rapport à ça mais malheureusement monsieur Fleur merci je retiendrai que sous forme de boutade que pour découvrir le bien commun il nous faut regarder les publicités et que derrière le camembert il faut voir le sourire de la famille c'est peut-être bien intéressant de nous rappeler aussi que même la publicité c'est à dire ce qu'il y a de plus commerçant doit elle aussi s'appuyer sur d'autres éléments que des éléments marchands pour arriver à nous vendre les éléments marchands alors merci d'attirer notre attention sur tous ces supports de relations et finalement peut-être que d'avoir choisi le bien commun comme thème de ces deux journées c'est effectivement d'avoir voulu réfléchir un petit peu sur toutes nos relations au-delà des relations marchandes au-delà des relations commerciales économiques mais de voir que nous avons aussi des relations et je garderai aussi l'image du bébé qui tout en ayant besoin de se nourrir c'est absolument nécessaire c'est aussi regarder le regard de sa mère merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501